Chez amis, l'évangile d'aujourd'hui est très très riche. Il y a tellement de textes qu'on peut méditer. Voilà, il y a comme exemple, « Comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimé. » Ensuite, « Je vous ai dit cela pour que ma joie soit en vous, et que votre joie soit complète. » Ou encore, « Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé. » Donc, on ne peut pas tout choisir. Donc, je vais choisir encore un autre à la fin. C'est, « Tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donnera. » Alors, comment comprendre ce texte ? Parce que, voilà, vous savez autant que moi qu'il y a plein de choses que je peux demander au Seigneur, mais je ne suis pas sûr de le recevoir. Mais je peux lui demander quels sont les chiffres gagnants pour le loto, et je ne crois pas qu'il va me le donner. Ou qu'il fasse beau dimanche, parce que j'ai prévu un déjeuner avec mes amis, on veut déjeuner dehors. Et voilà, donc, ce n'est pas sûr qu'il ne pleurera pas. Mais le fait que le Seigneur nous encourage à demander, là, on peut comprendre implicitement qu'il y aura toujours des problèmes de notre vie. Il y aura des manques. Je peux manquer de l'argent, de l'espace dans l'appartement, je peux manquer de boulot, je peux t'en manquer d'amour, de santé, etc. Donc, le fait que le Seigneur nous encourage à demander, ça veut dire qu'on doit accepter implicitement qu'il y aura toujours des moments de manque. Si je n'ai rien à demander, ça veut dire qu'il n'y a aucun problème, ni dans ma vie, ni dans la vie de quelqu'un que je connais. Et ça, on sait que ce n'est pas vrai. Donc, première chose, il faut qu'on accepte qu'il y aura des manques dans notre vie. Et quand je formule une demande, ça veut dire que ce que je propose, c'est une solution à ce problème dans lequel je me trouve. La solution que je vois, ce n'est pas forcément la meilleure solution qui existe. Et ce n'est pas forcément quelque chose qui sera vraiment bien pour moi. Et je vous donne un exemple. Votre enfant, il a besoin de résumer un livre d'une telle auteur. Donc, le problème, c'est qu'il y a du boulot. Il n'y a pas envie de faire. Solution proposée par l'enfant, c'est de, au lieu de lire le livre, que ça va prendre beaucoup de temps, beaucoup d'efforts, je regarde sur Wikipédia, résumer un tel livre, tel auteur, et voilà, 20 minutes, c'est fait. Alors, si tu aimes ton enfant, tu vas dire, chéri, c'est sympa comme solution, tu as l'initiative, mais ça ne va pas passer comme ça. Alors, tu te vas t'asseoir, tu vas prendre le temps, tu ranges ton ordi, ton téléphone, etc., et tu vas mettre à lire. Voilà. Donc, dans beaucoup de nos solutions proposées au Seigneur, voilà, qu'on dit, Seigneur, tu m'as dit, il suffit de demander, tu me donneras. Est-ce que je demande la bonne chose ? Ou de la bonne manière ? Je peux dire, voilà, mon problème, Seigneur, c'est qu'il y a trop de disputes en ce moment dans la maison. Donc, solution, j'ai besoin d'un appartement beaucoup plus grand, où chaque enfant aura son propre chambre, son propre salle de bain, etc., comme ça, il n'y a plus de disputes. Le Seigneur, il va dire, peut-être, OK, c'est quoi le problème ? Le problème, c'est que, de fond, c'est que chacun a du mal à partager l'espace, le temps, etc. Personne aime les contraintes. Donc, au lieu de te donner le loto pour que tu puisses acheter un appartement, de 800 mètres carrés, mais je peux trouver une solution pour ton problème. Je vais vous donner des grâces, des aides spirituelles qui vont agir sur le cœur de chacun, afin que le cœur de chaque personne dans votre maison, votre appartement, soit de plus en plus attentif, de plus en plus détaché à ce qu'il a prévu. afin que, en gagnant dans cette capacité de partager, d'être attentif, voilà, chacun aura un cœur 4x4, tout errant, qui peut arriver, éprouver le bonheur, même dans les situations qui sont un peu contraignantes, un peu difficiles. Et ça, ce serait quand même mieux, parce que, comme ça, tes problèmes ne dépendront pas de la taille de l'appartement, combien tu gagnes chaque mois. Mais le bonheur ne t'échappera pas parce que tu auras un cœur encore plus disposé envers les uns les autres, plus détaché. Donc, laisse cet évangile vous pousser à la prière et avec le Christ, analysez le problème que vous avez, analysez aussi le problème que vous, pardon, les solutions que vous proposez à lui et laissez le Christ t'inspirer et dire, voilà, je vois le problème, mais je crois qu'on va l'attaquer autrement ainsi. Ici, je laisse le Christ me guider comme ça. En fait, il forme mon cœur afin que je puisse trouver la solution qu'il a trouvée et qui c'est forcément le meilleur. Donc, demande au Seigneur, approchons-nous de lui, aide, qui nous aide à analyser nos problèmes, trouver la meilleure solution et laisser le Christ nous guider et nous remplir de la grâce qu'il veut nous accorder. Amen.